Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite et bien si c'est le cas, on est ensemble Son mot d'ordre c'est Parents, cessez d'éduquer vos enfants, éduquez-vous Donc tu as vite compris qu'aujourd'hui on parlera de parentalité donc si jamais tu es parent ou tu estimes que tu seras un futur parent cette vidéo te concerne au plus haut point parce qu'il faut savoir qu'on n'éduque pas ses enfants pour le monde d'aujourd'hui parce que demain, il aura changé Donc avec Myren, on partagera des astuces super simples pour pouvoir savoir quelle serait l'éducation la plus appropriée parce qu'elle n'aime pas dire qu'il n'y a pas pourrait, il n'y a pas de bonne éducation il n'y a pas de mauvaise éducation il y a juste des éducations appropriées en fonction du contexte Mais avant d'aller plus loin, si tu nous découvres au travers de cette vidéo je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition de l'édition Argent Livre la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains ceux-là qui écrivent pour impacter Donc si jamais en toi il te brûle l'envie d'écrire un livre inspirant pour pouvoir inspirer la génération présente et future ceci en 28 jours top chrono tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter soit sur notre site internet argentlivre.com ou alors grâce au numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran et si jamais tu te diriges vers le continent Cameroun j'ai bien dit le continent parce que bientôt on sera Erigio Rande Galaxie et bien si tu recherches une berline ou un SUV pour te déplacer en toute sécurité tu as une seule chose à faire c'est de nous contacter sur le numéro qui s'affiche en dessous de cet écran et notre équipe sur place avec notre entreprise baptisée ALK fondée par la communauté des chercheurs d'alance certifiée on se fera un plaisir de mettre un véhicule d'un confort exceptionnel à ta disposition maintenant que tu sais si elle dit on peut tous rentrer dans le vif du sujet avec nos deux invités qui sont tous deux j'ai envie de dire des personnes qui s'intéressent énormément à tout ce qui est relations enfants, parents donc notre guess c'est la vraie richesse se trouve dans des livres ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain assistez à un événement de prestige célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit bonjour Myrène bonjour Valet c'est un plaisir pour nous t'avoir aujourd'hui pour moi aussi le plaisir est partagé yes et en face de moi j'ai Atchou Youmou qui vient tout droit de Bamena dans l'ouest Cameroun bonjour Youmou bonjour bonjour je crois que Tukuli c'est la force pas que c'est pas la force non 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 faut pas nous mélanger donc écoute Myrène pour ceux qui te découvrent aujourd'hui qui es-tu ? je suis Myrène ah c'est tout oui tu m'as demandé qui je suis qui suis et je suis Myrène oh putain et je suis maman de 5 enfants de profession éducatrice de jeunes enfants et là coach en consultation parentalité c'est même pas que ça existait oh bien sûr que ça existe et c'est même d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis dit alors là j'ai le devoir maintenant de sauver les mamans africaines ok 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 coach en parentalité on reviendra là-dessus du coup Youmou pour ceux qui te découvrent qui es-tu ? ceux qui me découvrent je suis Arthur Youmou auteur de deux livres ton corps de rêve dans la vraie vie et tu ne mérites pas être parent à côté de cela je suis membre de l'équipe Agent Livre la fabuleuse équipe Agent Livre avec laquelle on essaye de mettre en lumière les auteurs, entrepreneurs, africains en plus de ça je suis ingénieur spécialisé dans les autoroutes et les ponts en Allemagne et depuis peu co-promoteur de la société Ad Confort qui met à la disposition de tous les Camerouns de la diaspora des maisons qui construisent pour eux les maisons et qui ravitaille en produit de carrière fait du suivi de chantier donc c'est un peu ça ok présentation assez brève donc on va tous rentrer dans le vif du sujet Myrène c'est ta casquette de coach en parentalité à parentalité qui nous intéresse aujourd'hui déjà coach en parentalité déjà vous pouvez me faire comprendre qu'on coach des parents à être parents c'est bien ça ? oui 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 c'est tout comme un médecin une infirmière c'est comme d'autres métiers où il faut vraiment se laisser accompagner pour pouvoir être le parent imparfait mais fier de l'être ben attends parce que je dis on a coach on a coach pour manger coach pour boire de l'eau coach pour respirer coach pour dormir coach pour être coach coach en parentalité bon qu'est-ce qui te rend légitimalisé d'être que tu es coach en parentalité est-ce que toi Amdia tu estimes être un parent modèle pour coacher les gens ? ce qui est intéressant pour moi c'est de savoir que le parent modèle c'est pas l'expression que j'ai l'habitude d'utiliser moi je dis toujours je suis un parent imparfait mais fier de l'être fier de l'être dans le sens où qui dit parent dit apprentissage qui dit continue d'apprendre et c'est la raison pour laquelle je me dis si aujourd'hui j'ai eu la chance de comprendre ça il y a pas mal de parents qui n'ont pas jusqu'ici cette chance de comprendre et je me dis alors il est l'heure que vraiment j'agisse et j'accompagne ces parents à comprendre qu'ils sont des vrais et des bons parents parce qu'ils savent faire ce qui n'est pas à leur sens bien mais ils savent réparer et c'est ce qui est magnifique ok moi j'ai une question tout de suite pour mettre les pieds dans le plat est-ce que pour toi il existe des bons parents et des mauvais parents ? non il existe tout simplement des parents qui font ce qu'il faut faire au moment où il faut faire ici et maintenant pour toi un parent dans un cas un parent qui traite son enfant de con bon ou mauvais parent ? non c'est pas un bon c'est non plus un mauvais parent c'est tout simplement un parent qui parle de son histoire quand il utilise cette expression ok c'est cette expression de con il l'a pas inventé il l'a entendu quelque part et l'endroit où il l'a entendu c'est de son enfance donc du coup quand il voit en face de lui quelqu'un qui est petit il suppose que c'est un enfant donc pour lui le con est approprié en ce moment d'accord il pense que c'est approprié donc il l'utilise tu es en train de me faire comprendre qu'un parent qui le fait est en fait les victimes lui aussi ? en quelque sorte victime mais de façon inconsciente oui victime aussi parce que je ne sais pas si l'expression de victime aussi a sa place parce qu'il n'a que reçu ce que son père ou sa maman aussi a reçu donc j'aimerais utiliser l'expression de recevoir et de partage tout simplement est-ce que c'est pour toi ? mais là j'ai l'impression que tu enlèves la responsabilité sur le parent en fait c'est comme si chacun se passe sa patate chaude c'est la faute de mon parent c'est la faute de mon parent si aujourd'hui je ne suis pas un bon parent est-ce que c'est pertinent ? est-ce que le parent ne doit pas assumer qu'il est parent et se comporter comme tel ? qu'il est un mauvais parent et qu'il peut s'améliorer oui en effet oui moi il y a l'expression d'un auteur qui me plaît bien qui dit on n'est tous on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive mais on est responsable de ce qu'on a fait de ce qui nous arrive donc aujourd'hui quand je dis le parent a reçu et il donne ce qu'il a reçu en ce moment il n'est pas responsable de ça c'est pour ça que je suis là pour jouer ce rôle d'accompagnant pour lui dire regarde maintenant ce que tu as reçu tu peux faire autrement d'accord donc ça veut dire si je comprends bien le parent devient un mauvais parent catalogué mauvais parent quand il est conscient de ses erreurs mais ne fait pas la manœuvre d'amélioration oui moi j'adore ton expression mauvais parent mais j'aimerais t'inviter plutôt à dire le parent qui fait ce qu'il faut parce que le mauvais parent pour moi c'est déjà porter aussi ton histoire sur ce parent entre le bon ou le mauvais parce que le bon ou le mauvais c'est ce que je te disais depuis tout à l'heure Valère il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais et si à chaque fois on vient donner le mauvais ou le bon c'est qu'on transporte aussi nous même personnellement ce qu'on a pris de notre enfance on a pris tout ce qui était jugement bon ou mauvais donc le parent fait ce qu'il a fait au moment où il devrait faire mais si tu es coach en parentalité ça veut dire que quelque part tu veux que le parent devienne un meilleur parent si je suis coach c'est pour que le parent soit conscient de ce qu'il est en train de faire maintenant dans quel but ? dans le but d'accompagner de se respecter d'abord lui-même de prendre conscience lui-même de ses besoins parce qu'en réalité on a on a grandi beaucoup plus dans le tu dois il faut et le tu dois il faut on le partage aussi donc du coup le parent se dit je fais parce qu'on m'a demandé de faire parce qu'on a dit tu dois je ne fais pas parce qu'on m'a appris l'expression de je veux faire j'ai besoin de faire donc je suis dans le tu dois il faut alors je fais comme ça se doit mais du coup quand tu coach c'est pour que le parent devienne un meilleur parent ou pas ? c'est pour que le parent devienne ce qu'il est censé être et ce qu'il est censé être c'est quoi dans le sens d'être un meilleur parent ? il est censé être ce qu'il a le droit de faire au moment où il devrait le faire parce qu'il a un besoin qu'il respecte en ce moment ici et maintenant mais le coaching là consiste en quoi alors concrètement ? de manière concrète ok tu as un parent tu lui dis quoi ? j'ai un parent j'ai besoin d'abord de savoir quels sont ses besoins quels sont ses besoins ? en tant que parent sans besoin de frapper son enfant vis-à-vis de qui ? quels sont ses besoins vis-à-vis de qui ? vis-à-vis de lui-même parce que je prends un exemple un parent qui dit ah mes enfants ils crient beaucoup ça ça m'énerve j'en ai mal les enfants ils sont difficiles j'en peux plus je lui pose la question les enfants ils crient qu'est-ce que tu entends derrière par les enfants ils crient qu'est-ce qui se passe pour toi et qu'est-ce que tu as envie de faire c'est d'abord la première question pour amener le parent à se dire mais où est mon besoin ? qu'est-ce qui me fait crier ? et pourquoi je crie ? et une fois que le parent arrive à poser vraiment une réponse à poser un mot alors on peut avancer ok est-ce que est-ce que les notions que tu apportes que tu abordes en termes de parentalité ce ne sont pas des notions importées de l'Occident ? c'est des notions que j'ai lues que j'ai lues que j'ai lues dans des livres naturellement qui sont écrits par des Occidentaux voilà du coup est-ce que c'est pas justement une éducation est-ce que c'est pas biaisé en ce terme où la référence en termes d'éducation viendrait tout ou très souvent de l'Occident ? moi je dirais plutôt que j'ai lu j'ai essayé de l'appliquer moi personnellement avec mes propres enfants qui sont en Occident qui sont en Occident naturellement j'ai essayé d'adopter pour moi et mes propres enfants et j'ai vu le bénéfice de ça en réalité ce n'est pas le plus important ce n'est pas ce que j'applique qui vient des autres mais c'est de savoir comment je me sens et ça résout mon problème je me sens une maman beaucoup plus reposée moins fatiguée plus disponible pour moi même personnellement et ça c'est important ça toujours et je me suis rendu compte que ça a été aujourd'hui je donne beaucoup de souris quand je vais accompagner mes propres enfants ça veut beaucoup de souris est-ce que tu penses qu'il y a une éducation parentale à l'africaine et une éducation parentale à l'européenne est-ce que tu penses qu'il y a une distinction entre les deux je dirais moi je faire la distinction entre une éducation parentale africaine ou parentale à l'européen oui j'ai envie ici oui ou asiatie j'ai envie ici qu'on voit dans la parentalité la personne parce que ça c'est important parce que si on voit dans l'éducation la personne qui est en face de nous moi je suis une personne ça n'a rien à voir si je suis de couleur noire blanche jaune mais c'est de savoir quel est le besoin que j'ai parce que le besoin de dormir on ne peut pas dire c'est un besoin à l'africain c'est un besoin à l'octobre il est universel il est universel et la même chose mon besoin d'être tranquille mon besoin d'être en repos c'est aussi le besoin que l'africain veut c'est le besoin que l'européen veut sauf que la différence c'est que l'africain n'a pas eu l'occasion d'être en contact avec ça avec ce besoin j'ai besoin de repos quand l'enfant crée j'ai envie de dire à l'enfant j'ai besoin de repos est-ce que je peux me reposer et voilà ce que je mets ensemble en pratique pour que toi et moi que chacun puisse trouver son compte là-dedans si je comprends bien ça veut dire que pour toi il n'y a pas de relation réelle entre un parent africain et son enfant parce que là tu viens de dire le parent n'exprime pas à l'enfant son besoin de repos ça veut dire ses besoins de manière générale et l'enfant de son côté considère le parent comme celui-là qui dicte les choses sans toutefois expliquer ce qui se cache comme besoin derrière c'est ça ? je ne sais pas si je t'ai bien entendu est-ce que tu peux juste me leur dire ? ce que je voulais dire c'est d'après ce que tu viens de dire les parents africains et leurs enfants ne communiquent pas réellement et donc chacun se retrouve incompris de l'autre et ça crée le conflit oui c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça parce que je me suis rendu compte déjà de ma propre expérience à moi qu'il y a beaucoup beaucoup de choses que quand je le faisais je me disais mais je suis la bonne mère je fais ce qu'il faut et j'ai eu des retours de mes propres enfants qui me disent non je ne me sentais pas bien et ils ne l'ont pas dit dans ce sens-là mais ils sont venus plutôt à un retour positif ah enfin tu es devenue maman responsable et je me sens entendu moi je vais prendre un autre cas parce que ça c'est fondamental moi je suis grandi au Cameroun je suis grandi au Cameroun dans un quartier populaire appelé conengui voilà avec tout ce que ça implique et autour de moi il y avait aussi des enfants et souvent il est commun que le parent insulte son enfant et ça ne nous frustre pas pour autant voilà sauf que dans l'éducation occidentale c'est inadmissible quand un parent dit à son enfant que tu as une grosse tête avec ton gros nez avec tes grosses lèvres ça c'est occidental et ici ça frustre on dit que ouais ça va faire en sorte que l'enfant nourrisse des complexes mais en Afrique pour avoir été insulté je n'ai aucun complexe par rapport à tout ce que j'ai pu recevoir comme insulte du coup pensais-tu vraiment que est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il faut vraiment pas insulter son enfant je vais dire insulter je ne sais pas si on peut parler d'insulte charrier charrier son enfant en tant que parent parce que ça c'est culturellement ça en occident que ça c'est très mal vu donc maintenant quand tu parles de coach en parentalité éducation des parents un parent qui le fait tu lui dis quoi un parent qui le fait j'ai besoin d'avoir d'abord la compassion pour ce parent parce qu'il ne le fait pas parce que de façon consciente il sait ce qu'il est en train de faire mais qu'est-ce qu'il fait tout à l'heure je reviens sur ce que tu as dit on m'insulte on me dit con et moi ça ne me dérange pas tant que ça oui naturellement je prends le cas d'un exemple d'un enfant qui grandit en Afrique et qu'on lui dit il pleure on dit arrête de pleurer oui et ça l'enfant déjà dès le bas âge l'enfant construit déjà cette image en posant un masque parce qu'en général quand tu dis on m'a dit ça ne m'a rien fait ça ne refuse pas l'enfant a eu a construit cette image il a posé un masque sur ce qui lui a fait mal pendant longtemps est-ce que ça lui a fait mal forcément si ça lui a fait mal parce que la preuve en est lorsque tu grandis et aujourd'hui ce même mot con toka fou ça va se retrouver dans une situation forcément avec soi ça peut être ta propre femme ou ça peut être quelqu'un dont tu affectionnes vraiment il va te lancer un mot par rapport à une situation et ça va te faire mal non mais c'est sûr que quand on est enfant il y a des choses qu'on peut accepter mais quand on a juste on n'inquiète plus voilà avant oui j'étais enfant moi ça ne me blessait pas plus que ça parce que j'étais enfant tout comme aujourd'hui il y a des choses que mon père peut me dire de faire merde je ne vais pas accepter voilà est-ce pour autant que ça a fait de moi quelqu'un de frustré dans la vie non au contraire moi je trouve que moi je vais prendre le cas de ma petite soeur ma petite soeur à chaque fois qu'elle venait elle disait ouais je suis la plus belle moi je disais non t'es moche la première fois je lui ai dit et elle avait 5 ans elle allait pleurer auprès de ma mère ouais une valeur m'a dit que je suis moche et tout le bazar mais moi je savais pourquoi je le faisais moi je le faisais parce que je disais dehors ça va être très cru j'ai souvent dit que tu es moche mais il faudrait que tu te dises ok j'ai entendu ça ça n'a rien changé sur moi donc je le faisais et quelque part aussi le fait qu'on m'a souvent dit certaines choses on m'a souvent dit que tu es trop petit tu ne prends pas de poids qu'on mange et toi on te chasse bref on a eu droit tout ce genre de choses du coup ça m'a permis d'être beaucoup plus fort à tel point que bon on peut me balancer n'importe quelle suite c'est pas un proche je m'en fous est-ce que et par contre ici en Europe on a tout le temps d'orlorter les enfants bercer pour peu qu'on leur disait seulement mouf ça y est ils partent en dépression oui moi je dis parce que là tu dis quelque chose d'intéressant tu dis voilà on m'a dit on m'a dit mouf on m'a dit konat et ça ça me dérange pas quand je viens voir ma soeur quand je vis avec ma soeur maintenant je lui dis mouf mais je lui dis attention dehors dehors ça peut te poser problème parce que là j'ai envie de te dire tu es déjà conscient que ça pose problème en faisant comprendre ta soeur déjà que je peux le dire ici j'ai le droit de te le dire maintenant parce que je sais comment j'arrive à le gérer mais dehors tu vas pas pouvoir supporter non 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 attends ce que je dis ce que je dis c'est que quand moi je le faisais c'était pour la quelque part pour qu'elle s'endurce parce que si jamais on lui dit dehors que ça ne lui fasse rien mais il n'a pas il n'a pas expliqué sa soeur que c'est ça son objectif lui il savait ça parce que je le rejoins tout à fait parce que moi aussi j'ai des cadets et je suis très taquant avec mes cadets parce que j'estime que le dehors est un peu beaucoup plus brut que ça mais en fait comment dire ça part d'une bonne intention et on sait clairement qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir parce que l'objectif est juste de faire comprendre aux cadets ou à l'enfant que écoute des personnes vont te vont vouloir te déranger te déstabiliser et tout mais sache que c'est pas si important que ça apprend à gérer tes émotions parce qu'un adulte aussi est là pour apprendre aux cadets à gérer ses émotions mais pour se mettre dans les circonstances où il va être dans l'action et gérer ses émotions il faut de temps en temps un stimuli donc le provoquer l'insulter le charrier pour voir comment il réagit et quand il réagit mal on lui dit écoute là tu as réagi mal mais sache que quand on te fait ça reste un peu plus plus violent oui reste un peu plus impétubable est-ce que c'est mal fait non moi j'ai vraiment du mal avec cette expression est-ce que c'est bien fait est-ce que c'est mal fait moi je dis tout simplement ce que tu le dis comment est-ce que tu es aligné avec ça comment est-ce que tu le sens comment est-ce que tu le penses parce que là tu as bien dit aujourd'hui je suppose que quand tu dis à ta petite c'est que tu es adulte tu arrives déjà à faire le tri tu arrives déjà à comprendre ce nombre de choses parce que c'est aussi ça l'avantage d'être adulte aujourd'hui et qu'il y a pas mal d'entre nous en tant que maman qui ont gardé encore cet enfant tout petit en elle ils n'arrivent pas encore à comprendre que si on me dit un mouf forcément ça ne parle pas de moi ça parle de l'histoire de la personne donc je n'ai pas à prendre ça en compte au point d'en faire tout un cycle tout un cinéma donc du coup c'est aussi important de savoir que moi parent lorsqu'un enfant crie lorsqu'un enfant me dit mouf j'ai pas besoin de lui dire mais ça c'est tu fais mal tu es un enfant mal le dévé et tout c'est tout simplement me dire aujourd'hui je suis adulte donc je prends le dessus maintenant pour me dire le mouf ne s'adresse pas directement à moi le mouf parle de l'histoire de la personne qui l'a entendue quelque part et aujourd'hui il le dit mais malheureusement aujourd'hui nous en tant que parents si on reste dans le cadre où les enfants ils posent des actes soi-disant des actes qui sont pas bien ou bons ou mauvais on est vraiment encore en train de laisser notre enfant prendre le dessus et lui dire oh non ce mouf là j'ai pas adoré j'ai pas aimé et ça ça m'énerve mais je sais pas comment faire la différence c'est que en ce moment lui qui n'a pas pris la position d'adulte pour essayer de dire non ce n'est pas de moi qu'il s'agit enfant je te comprends tu as raison ça te fait mal mais là écoute cet enfant parle d'autre chose il a envie de me dire quelque chose peut-être qu'il a envie de jouer avec moi il m'invite à comprendre son besoin et je vais plutôt dans ce sens là ça demande beaucoup de patience c'est ce sens là exactement et je vais toujours revenir un peu j'aime beaucoup le parallèle entre l'éducation africaine et l'éducation occidentale je fais tout ce parallèle parce que j'estime qu'un être humain c'est d'abord une culture parce que c'est la culture qui forge ton identité et il se trouve que dans notre culture très souvent africaine un homme ça ne pleure pas est-ce que tu es ok avec ça ? l'expression un homme ça ne pleure pas après maintenant il faut aller comprendre parce que du coup je ne vais pas me focaliser sur une expression pour me dire quand on a dit un homme ne pleure pas ça suffit j'ai envie de comprendre ce qui est derrière qu'est-ce qu'on entend par un homme ça ne pleure pas ça doit être un homme fort il doit rester debout face aux situations voilà qu'est-ce qu'on me dit encore il faut que j'aille comprendre qu'est-ce qu'on me dit un homme qui est fort parce qu'un homme qui est fort veut dire un homme qui ressent des émotions mais il arrive à les contrôler il arrive à les adapter ou à les exprimer au moment où il faut parce que ça dit qu'on ne pleure pas ça ne suffit pas c'est peut-être me dire face à une situation tu dois exprimer tes émotions de façon appropriée donc arrive à dompter tes émotions et leur dire ou les exprimer là où il faut et à la personne à qui il faut si je comprends bien pour toi un homme fort ce n'est pas un homme qui reprime ses émotions mais un homme qui gère gère convenablement ses émotions je prends un cas on vient de t'annoncer que je ne sais pas ton camion qui venait livrer les marchandises a fait un accident et tu as tout perdu l'homme ne va pas pleurer à l'instant parce qu'il va falloir régler un problème qui vient de se présenter mais il faut qu'à la maison peut-être ou dans un autre dans d'autres circonstances dans un autre contexte il puisse libérer ses émotions est-ce que c'est bien ça oui c'est tout à fait ça dans le sens où si on me dit un homme fort un homme fort veut dire si je prends le cas de ce que tu as expliqué il y a une situation qui se passe et il faut bien qu'il comprenne ses émotions et il les résolve le plus important on peut refouler ses émotions pour un moment bien précis et après lui donner l'occasion de sortie et cette occasion de sortie c'est de pouvoir dire à la bonne personne et au bon moment ici franchement je n'ai pas beaucoup aimé ça m'a dérangé j'ai été vraiment 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 désemparé est-ce que la prochaine fois on pourra alors là on a donné l'occasion à notre émotion de sortir et de l'écouter et ensuite on est passé à autre chose ce n'est que de ça qu'il a besoin d'accord toi tu es maman d'un garçon est-ce que tu vas éduquer ton garçon pour qu'il soit fort parce que le monde est rude un peu plus pour les garçons parce qu'ils sont au choc comme on dit souvent quelle éducation tu vas donner à ton enfant parce que je tiens ici à dire que depuis le début tu es ton approche semble être conciliante une approche par la douceur par la compréhension comment tu fais dans ce genre d'éducation pour transmettre une attitude forte à ton enfant pour qu'il soit fort pour ton garçon pour qu'il soit fort plus tard moi j'ai envie déjà de faire comprendre à mon garçon que l'homme fort c'est celui-là qui sent qui s'est dit aïe ça fait mal mais maintenant de dire comment je fais pour eux autres donc arriver à être intégré ça c'est ta perception des choses en tant que mère en tant que mère mais moi peut-être en tant qu'homme ma perception des choses c'est que un homme même quand il a mal il ne le dit pas après il faut voir quand tu me dis c'est ma perception des choses c'est par rapport à quoi c'est par rapport à mon mari qui me dit non c'est si moi je pense que l'homme fort c'est celui qui ne pleure pas qui ne fait pas ceci ou alors je ne sais pas c'est dans quel cadre de l'accompagnement des parents ou c'est dans un cadre beaucoup plus ouvert parce que je ne sais pas dans le cadre de l'accompagnement d'un parent comment est-ce qu'il doit se comporter avec ses enfants déjà si un parent vient et qu'il me dit bon voilà non pour moi un homme fort c'est celui-là qui ne pleure pas c'est celui-là qui ne doit pas montrer son enfant alors comme je dis ça parle encore toujours de son histoire ça parle de son histoire et derrière son histoire il faut aller chercher avec lui parce que ce n'est qu'avec lui qu'on peut arriver à remonter et de trouver satisfaction pour lui parce que quand il va dire un homme fort ça ne pleure pas ça veut dire derrière il a quelque chose qu'il a entendu il a quelque chose qu'il a vécu il a besoin de qu'on l'accompagne pour aller voir et c'est qui de toute façon ça demande du temps ça demande déjà de l'acceptation telle qu'il est avec sa pensée avec ses croyances et ensuite de l'orienter à travers différentes techniques qu'on peut mettre en place pour enfin qu'il puisse toucher cet enfant intérieur parce que je dis toujours il parle parce qu'il y a un enfant à l'intérieur de lui qui lui dit quelque chose ok et un autre truc donc tout à l'heure quand on est à l'intérieur on en parlait dans la culture je ne sais pas dans la culture comme ça se fait dans la culture occidentale l'enfant qui va se coucher bisous histoire machin truc et tout le bazar voilà c'est un peu gnagnon je trouve ça un peu gnagnon et tout le monde presque semble être d'accord avec le fait que ouais c'est ce qu'il faut voilà toi est-ce que tu penses qu'il faut un enfant pour qu'il soit épanoui c'est-à-dire il va se coucher bisous quand on le rencontre bisous à tel point que quand peut-être un parent ne le fait pas on estime que il ne le fait pas ce qu'il faut déjà j'ai un problème avec le mot il faut ça revient encore à nous dire on introjette nos parents il faut on n'a pas besoin on ne parle pas ici de il faut on parle de je veux j'ai besoin donc si un parent dit moi je ne suis pas ok avec ça je ne suis pas ok à faire des bisous et tout je reviens encore et j'insiste toujours ça parle de son histoire et on a besoin de déjà de le recevoir dans sa posture parce que c'est très important pour pouvoir accompagner quelqu'un il faut déjà le comprendre tel qu'il est et d'éviter les projections d'éviter des jugements des accusations et tout le reste et ça c'est important parce que quand il dit moi je ne suis pas à l'aise c'est ok il n'est pas à l'aise parce que encore ça parle de cette sécurité de base ce contact déjà de tout petit qui parle de son histoire à lui donc du coup on ne va pas rentrer dans le il faut on va tout simplement rentrer dans le fait que de quoi as-tu besoin est-ce que déjà maintenant pour toi c'est ok de faire le cas d'entrer en contact physique avec ton bébé ou avec ton enfant avant qu'il n'aille dormir et tout ça aussi ça demande de la patience ça demande d'un accompagnement d'accord et un parent qui ne le fait pas c'est bien ou c'est pas bien il n'y a pas de bien il n'y a pas de mauvais un parent qui ne le fait pas je dis toujours allons voir quel est le besoin qui se cache derrière quelle est son histoire un parent qui ne le fait pas mais pourquoi on va aller voir alors qu'il n'y a pas de problème tu penses qu'il n'y a pas de problème toujours est-il qu'un non un oui un non à quelque chose veut dire un oui un parent qui le fait est-ce qu'on va aller chercher mais un parent qui le fait demande tout simplement c'est ok pour moi non un parent qui le fait est-ce qu'on va aller chercher est-ce que c'est ok pour lui ou du moins est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de camoufler quelque chose parce qu'un parent qui le fait l'opinion commune voudrait que on trouve que ce soit bien qu'il ait ces moments-là avec ces enfants toujours est-il qu'un parent qui le fait s'il est dans l'alignement avec lui s'il est dans la cohérence avec lui ça se fait ressentir on le sait on le sent je vais prendre l'exemple d'un parent qui dit bon moi c'est pas ok ou bien c'est ok pour moi de faire des bisous pour que mon enfant ait dormi et dans l'exemple palpable dans l'action on va voir que il va prendre son enfant plutôt que de dire ça me fait plaisir que tu sois là maintenant tu vas te coucher et ce serait différent pour un parent allez tout de suite va te coucher c'est bon je te fais calmer ça me suffit il faut que tu te couches et ça ça peut attirer notre attention du manu du nôtre bon je prends encore tout à l'heure qu'on a échangé moi je t'ai dit moi c'est pas trop mon truc les bisous machin truc avec les enfants et tu m'as dit ça va venir pourquoi alors que moi je suis ok avec ça moi j'ai dit ça va venir parce que tu dis ah non 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 c'est pas mon truc c'est pas ce que je veux et tout et ça se sent derrière c'est pas ton truc pourquoi mais pourquoi est-ce qu'on va chercher pourquoi c'est pas mon truc mais tout simplement parce que on estime qu'il y a un problème non on estime pas forcément qu'il y a un problème parce que si j'avais dit que c'était mon truc est-ce qu'on aurait cherché quoi que ce soit c'est pour ça je suis en train de te dire d'une manière entre ce que tu dis et la communication non verbale va toujours susciter la personne qui est en face de toi du manu c'est un problème de cohérence entre ce que tu vas me dire et comment je vais le recevoir si je te pose une question ça veut dire j'ai senti une différence j'ai senti quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi et qui veut m'amener à aller au-delà et après le fait que je te dis pourquoi ne veux pas forcément ne m'amène pas forcément que tu me donnes une réponse que j'ai envie d'entendre ça peut être tout simplement parce que ça ne me plaît pas tout simplement toi ça ne te plaît pas mais il n'est pas question de toi il n'est pas question de moi c'est ce que je dis toi tu peux me répondre tout simplement ça ne me plaît pas j'ai senti quelque chose bouger en moi dans ton non moi je ne le fais pas et j'ai envie de te dire pourquoi et ça tu me dis non tout simplement parce que je n'aime pas et je peux m'arrêter là mais tu m'as dit ça va venir mais tu peux m'arrêter parce que pourtant c'est naturel que ça vienne et quand je te disais ça va venir parce que je te dis encore j'ai senti qu'il n'y a pas eu cette cohérence entre ce que tu me dis c'est pas mon truc et la façon que tu l'as dit et c'est pour ça que je t'ai dit ça veut dire qu'il y a un modèle justement justement j'en arrivais parce que à vous entendre comme Valère le dit si bien s'il avait dit d'accord moi je le fais je le ferai à mes enfants il n'y a pas de problème personne n'aurait émis le fait que qu'il y a un problème en fait il avait dit qu'il y a un modèle une fois de plus occidental et tout le monde devrait le suivre je me souviens une fois lors du week-end on avait pris un exemple on parlait des vacances Valais et moi et on se rendait compte qu'en fait à chaque fois qu'on se retrouve et qu'on travaille ensemble qu'on organise des événements pour nous ce sont des vacances mais pour d'autres personnes dans leur inconscient collectif c'est vacances égale à plage est-ce que là tout de suite tu ne viens pas de dire que parent aimant égale à parent qui donne des bisous à son enfant avant qu'il aille se coucher non j'ai reprendu par rapport à la question qu'il m'a dit il m'a posé une question est-ce que c'est ok si un parent envoie son enfant se coucher sans forcément lui faire calme je pense que c'est bien ça que tu as reprendu et tu me disais est-ce que ça pose problème si un parent ne le fait pas en prenant l'exemple tout à l'heure et c'est dans ce sens que je lui ai dit et après moi je dis toujours quand je te dis ça va venir parce qu'après il faut voir le contexte dans lequel on bavadait tout à l'heure en haut on parlait le contexte c'était vraiment pas de Myrène tu m'as posé une question et je t'ai dit je ne veux pas et tu m'as dit ça va venir donc là encore il faut essayer de se construire ce contexte et de comprendre dans quel cas je te dis ça va venir mais si tu dis que ça va venir c'est parce que tu estimes que c'est normal adapter au contexte et quand je te dis le ici et le maintenant vraiment je reviens encore sur le fait est-ce qu'il y a un parent parfait ou un parent modèle et je te dis c'est dans l'action c'est dans le ici c'est dans le maintenant ce que le parent a fait à son enfant maintenant va dépendre du contexte dans lequel il se trouve et mieux que ça il ne pourra pas faire parce qu'il avait les ressources pour ce moment là pour le faire que convient maintenant le juger et c'est là où le jugement n'a pas sa place dire ah non en ce moment tu as fait c'était pas le bon c'était le cécin non le jugement n'a pas sa place parce qu'il l'a fait en ce moment si je te comprends non bien au moment venu quand Valet aura des enfants partageant l'émotion d'amour il peut arriver justement plein de cet amour qu'il dise à son enfant bon il va te coucher comme tu l'as fait tout à l'heure je suis content de te voir content d'avoir passé une si belle journée avec toi dors bien que le Seigneur te protège fais de beaux rêves et lui donner un bisou justement parce qu'il est dans cette bulle d'amour à ce moment dans ce contexte et le faire c'est ce que tu voulais dire en fait je ne sais pas si je vais dire oui ou non mais tout simplement de dire il y a des choses qu'on se dit généralement nous surtout les mamans non ça je ne veux pas le faire ça je ne peux pas le faire parce qu'on est dans un contexte qui ne nous donne pas l'occasion de savoir si on peut le faire ou pas on peut être dans un contexte de pas d'enfant je suis stressé ou alors on a des enfants qui ne s'expriment pas et on se dit oh mon enfant c'est le modèle c'est l'enfant le plus gentil que je connais de la terre mais maintenant vient un deuxième enfant qui vient nous sécouer qu'une poser c'est un acte et là on a un autre comportement différent pourtant il y a quelques mois ou quelques années on a dit non ça ça c'est pas mon truc ça c'est pas mon affaire à t'entendre il n'y a pas de modèle il n'y a pas de parent modèle il n'y a pas d'éducation parentale modèle à t'entendre c'est bien ça ? si je veux toucher si je veux utiliser conscient de ce qu'il fait et conscient de ce qu'il fait veut dire j'ai raté je suis conscient que j'ai raté j'ai envie de réparer ça c'est le modèle c'est un parent élève à l'école je veux mieux faire pour mon enfant à chaque fois est-ce qu'un parent qui frappe son enfant qui en est conscient est-ce que tu estimes c'est un raté ou pas ? déjà un parent qui frappe son enfant et qui est conscient il faut aller voir dans le contexte je ne peux pas me rester là et je lui dis mon enfant est en train de faire quelque chose je suis conscient que je vais le frapper bien sûr je ne peux pas être conscient je l'ai dit je l'ai introduit un comportement aversif pour le sanctionner je vais comprendre que ça il ne faut pas le répéter je suis conscient du fait que je le frappe parce que tu dis quand tu te lèves tu dis je vais le frapper parce qu'il l'a fait x y parce qu'il a posé un acte je le frappe pour qu'il ne le refasse plus non moi je n'y crois pas dans ce sens là parce que je dis toujours face à une situation d'un enfant ça vient réveiller une blessure en nous ça vient réveiller encore et encore notre passé notre histoire et par rapport à l'acte de l'enfant à l'instant où il le fait et je me lève pour le faire je suis dans une sorte d'automatisme pas nécessairement je vais le faire non pas nécessairement parce que l'action l'action qui t'accompagne de façon physique est venue déjà la pape il a fait quelque chose ça ça me lève et puis je passe à l'action et je le fais non mais tu peux le frapper froidement pour lui faire comprendre que non ça ne va pas moi il est arrivé que je me comporte mal mon père il apprend ça le matin là il est au boulot il est très calme et là il prend la chicote et il me fouette il est froid il n'est pas inévit mais il me fouette pour que je comprenne que ça c'est très grave tout comme on aurait pu le faire mais une punition voilà est-ce pour autant que je ne suis pas conscient je suis conscient oui conscient complet bien le mot j'ai bien dit un parent conscient ça veut dire quelque chose m'est arrivé et après je me dis oh mince je peux le faire maintenant autrement ça ça ne m'a pas plu je l'ai fait c'est fait consciemment mais encore je suis allée retravailler sur moi à l'instant d'après pour me dire oh mince je peux faire je pourrais faire autrement parce qu'après aussi c'est ce retour là de la situation qui vient de se passer avec mon ego parce que je bavarde beaucoup avec mon ego à ce moment là de façon inconsciente aussi qui va me rappeler des choses et moi je vais me sentir si tu le dis vraiment conscient je vais sentir ah mince il y a quelque chose qui s'est passé là est-ce que je peux le faire autrement pour ou contre la chicote pour ou contre la chicote ça des questions trop pour non pour ou bien contre je dirais pas qu'est-ce que tu dis à un parent qui passe à un enfant qui se comporte maïs sur le fouet qu'est-ce que tu lui dis si à l'instant je suis présent oui je vais demander stop arrête pourquoi si je peux intervenir je dis stop arrête pourquoi parce que tu es contre attention contre contre venez déclarer contre une chicote il faut toujours voir le contest est-ce que tu n'es est-ce que là tu n'es pas trop en train de nous faire parce que j'ai l'impression que tu veux pas prendre de position tu veux pas prendre de position tu veux être ni contre mais elle est toujours un peu oui oui bien sûr bien sûr parce que ce n'est pas c'est déjà des jugements à chaque fois oui et c'est parce que je mets tellement de jugements ou alors nous parents ou une appréciation par exemple quand moi je conduis j'ai besoin de savoir si je conduis bien ou pas c'est aussi un jugement oui mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose oui toujours elle dit que pour toi peut-être certainement ça vient satisfaire un besoin à toi et ce n'est pas mauvais et pour l'autre peut-être que tu vas croire que c'est une appréciation vient forcément il ne reçoit pas forcément ça de la bonne manière mais tu as besoin d'avoir au moins un jugement sur quelque chose pour pouvoir dire peut-être que voici une meilleure alternative j'ai besoin de donner mon point de vue j'ai besoin de donner mon ressenti parce que c'est bien différent du jugement j'ai besoin de donner mon ressenti et de dire ce que je ressens et ton ressenti il est basé sur quoi ? il est basé sur la je vais dire je me sens pas bien sur tes expériences sur tes expériences parce que nous sommes le fruit en vue des expériences qu'on a vécues donc moi par le passé ça ne me dérangeait pas quand on insulte un enfant mais j'ai vécu d'autres expériences aujourd'hui qui font en sorte que je suis beaucoup plus sensible à cela tout comme par le passé voir une femme africaine avec des cheveux lisses c'est quelque chose que je trouvais normal mais maintenant avec les expériences que j'ai vécues les informations ça commence à devenir un peu différent donc on ne peut pas dire que notre jugement ne doit faire on va dire que le jugement qu'on a ne varie pas dans le temps ce sont les expériences qu'on a qui permettent qu'on puisse avoir un ressenti différent exact mais on n'est pas dans le jugement parce que tu me poses la question de savoir pour ou contre je vais dire pour parce que les parents font mal ou bien parce que les parents font bien mais je dis tout simplement j'ai envie de comprendre je suis vraiment dans la démarche de comprendre parce qu'entre le pour je peux être dans le pour que non je veux qu'il frappe peut-être parce qu'il frappe parce qu'il a une souffrance il frappe parce qu'il a lui il pense mais il a besoin de résoudre quelque chose je peux être dans le contre aussi mais tu penses que les parents qui frappent c'est que forcément eux ils ont une blessure je pense il est aussi dans une souffrance il est aussi dans une souffrance qu'il ait frappé ou pas frappé ici il n'est pas question de savoir si frapper c'est le bon ou le mauvais il est question aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe en toi qu'est-ce qui se passe pour toi pour que tu frappes parce que si un parent me dit ah ça m'a énervé j'ai frappé cet enfant je suis pas là pour lui dire ah tu as mal fait frapper c'est le pire des choses la pire des choses que tu peux faire ça je suis pas d'accord pourquoi tu l'as frappé ah je l'ai frappé parce qu'il m'a fait ça mais pour toi qu'est-ce qui se passe ah non 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 et c'est comme ça que j'amène le parent plutôt à dire lui-même à trouver la solution à ce que je frappe j'avais un besoin est-ce que ça a résolu même quand j'ai frappé oui moi je suis le parent je t'ai dit oui tu me dis oui oui ça a résolu le problème oui ça a résolu le problème et si tu es justement devant moi en te fâchant parce que quand tu me dis oui ça a résolu le problème non je dis calmement que oui parce que très certainement tu peux pas être en te frapper un enfant et revenir me dit en étant très calme parce que toujours tu l'accompagnes parce que moi j'ai eu l'occasion de prendre position là j'ai eu l'occasion de bavaler je ne prends pas position je dis je ne peux pas être ok ça veut dire quelque part tu arrêtes de sous-entendre que frapper n'est pas une bonne chose parce que c'est aussi théorique de dire oui je te dis oui et je suis calme je te dis oui c'est comme ça et ceci je te dis non je ne peux pas si tu viens me voir déjà en me disant mon enfant je l'ai frappé mon enfant je fais ceci très certainement il va se passer des choses il va se passer des choses entre ce que tu me dis et ce que je ressens à l'instant Mireille je crois que je comprends ce que tu me dis mais je vais un peu développer pour que nous tous on puisse comprendre en fait tu n'es pas dans le jugement du parent qui fouette mais est-ce que tu es dans le jugement de l'action de fouetter ça veut dire l'action de fouetter pour toi est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise action tu as dit je suis un parent à frapper son enfant et que je l'apprends je ne veux pas juger le parent ça je comprends tout à fait parce que juger le parent c'est passer sur un problème en amont qui découle de son histoire et qui fait en sorte qu'il tape l'enfant mais est-ce que pour toi l'action de frapper a sa place dans l'éducation l'action de frapper un enfant parce que là maintenant ça change tout entre la façon qu'il m'a posé la question et maintenant que tu me poses la question ça ça change aussi c'est Arthur si tu viens me voir tu me dis est-ce que l'action de frapper je dis non l'action de frapper c'est comme on dit un enfant il est fâché il a le droit d'exprimer qu'il est fâché oui il a le droit d'exprimer ses émotions mais non il n'a pas le droit de casser il n'a pas le droit de faire mal à quelqu'un donc c'est l'action de frapper je dis non ça ça dérange tu es pour ou contre l'action de frapper il a posé la question il l'a posé justement pour l'action de frapper oui tu es pour l'action de frapper je suis contre l'action de frapper contre l'action de frapper oui voilà c'est comme là peut-être que tu me poses l'action exactement je reviens donc à te dire la façon que tu me poses une question tu veux répondre par rapport à cette façon et ça peut changer tout d'ici je te dis non et de là je dis oui parce qu'il m'a posé la question en me donnant l'élément qu'il faut et ça m'a permis de mieux répondre bon maintenant il y a quelque chose qui est revenu plusieurs fois pendant l'interview c'est que il faut toujours rentrer dans l'histoire du parent si je comprends bien pour toi un parent qui n'a pas pris le temps de cicatriser ses blessures n'a pas le droit d'être parent c'est ça ? il a le droit d'être parent mais si à chaque fois il faut rentrer dans son histoire à un moment on a le temps d'éduquer il a le droit d'être parent tout simplement il a le droit de comprendre pourquoi il est comme ça et comment faire si ça lui pose problème mais il a le droit d'être parent et c'est d'ailleurs pour ça que je dis parent imparfait mais fier de l'être il a le droit d'être parent bon je crois que c'est c'est un peu le séban qui se mord là que moi j'ai une question qui je pense intéressera beaucoup de gens à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est prêt à devenir parent il n'y a aucun moment mais c'est de le sentir il n'y a pas une période bien définie pour savoir si on est parent ou pas mais c'est comment je me sens mais ça on peut se dire les sentiments peuvent être trompeurs on peut être trompeurs si on se fiche sur les sentiments dans la plupart du temps lorsqu'on est aligné il n'y a pas de risque qu'on se trompe qu'est-ce que tu entends par aligné aligné veut dire s'il y a quelque chose s'il m'arrive aujourd'hui parce que si je comprends bien la question avant d'être parent c'est bien ça ou quand tu es déjà parent non avant je te dis ok je me demande est-ce que je suis vraiment prêt à être parent quels sont les signes qui disent que je suis prêt à être parent c'est au moment où tu te lances si je me dis je veux faire les enfants ça veut dire je suis prêt non tu peux faire les enfants pour des mauvaises raisons peut-être pour avoir les aides tout à fait faire les enfants pour avoir les papiers est-ce que tu es pour autant prêt parce que tu ne peux pas dire je veux faire les enfants pour avoir les papiers bien sûr si moi je connais les gens qui font faire des enfants pour rester en France oui parce que si la question est de savoir tu m'as dit à quel moment on va se sentir prêt oui et je veux savoir que la personne se sent prêt quand il fait les enfants mais non parce que être parent ça implique beaucoup de choses exactement quand même donc dire qu'on est prêt alors qu'on le fait parce qu'on veut bénéficier de certaines aides est-ce qu'on veut dire qu'on est prêt à vraiment être parent parce que justement on peut avoir besoin de certaines aides on te fait comprendre qu'être parent ça peut t'aider et du coup tu cherches à te convaincre que c'est qu'il fallait et quand l'enfant arrive en fait tu te rends compte que tu es frustré parce que faire un enfant quelque part ça veut dire que tu décides de te priver d'un certain nombre de choses tout à fait et parce que tu n'as pas fait pour les bonnes raisons parce que tu n'étais pas prêt du coup tu es frustré oui c'est intéressant ce que tu me dis parce que tu me poses la question de savoir à quel moment on peut savoir qu'on est prêt moi je pense que la seule façon pour moi de pouvoir répondre à cette question c'est quand il y a l'enfant c'est quand il me dit il est parent et je dis oui tu es prêt mais non sauf que l'on a su le fait accomplir l'enfant il faut gérer l'enfant subit l'enfant est là si on n'est pas prêt la différence qu'il ne me dit pas plutôt comment sais-tu qu'un parent est prêt ou pas parce que tu me poses la question de savoir si je peux dire à quelqu'un maintenant tu es prêt ou pas non ce que j'ai encore lui dit c'est que moi je viens je te dis ça ça change tout tu me dis maintenant je viens c'est la question qui a été mal posée exactement ça ça change tout bon toi de ton regard extérieur est-ce que tu as des indicateurs qui te permettent de juger parce qu'au moment il faut à un moment tu es coach si moi je viens te voir je te dis bon je suis là j'ai envie de faire un enfant j'envie j'envie mais sauf que dans le socialement correct moi je peux te dire que j'ai envie de faire un enfant parce que voilà je me sens prêt sauf que je sais au plus fond au plus fond au plus fond intérieur de moi que je ne suis pas prêt mais je fais un enfant peut-être parce que je vais bénéficier de certaines aides je suis désolé je ne pourrais pas répondre à cette question dans la mesure où tu me dis j'ai envie de faire un enfant mais au fond de moi parce que si tu me dis j'ai envie de faire un enfant déjà le j'ai envie de faire un enfant me dit tu es prêt donc je ne peux pas me retourner maintenant me dire est-ce que tu es prêt ou pas prêt ça veut dire que tu as une fille de 16 ans qui vient te dire maman j'ai envie de faire un enfant tu lui dis quoi tu lui dis ok pas ok pourquoi tu fais un enfant c'est la même chose c'est différent parce que la question je dis toujours aussi mais pour la question elle me dit accompagne quelqu'un en lui disant s'il est prêt ou pas qui est différent de venir me voir et me dire j'ai envie de faire un enfant ici je ne vais pas lui répondre en disant est-ce que tu es prête ou pas elle ne me dit pas j'ai envie de faire un enfant pour me poser la question si je suis prête ou pas pour que je lui réponde oui tu es prête ou pas prête mais quand je te le dis c'est peut-être si je viens de te le dire je peux être que j'ai atteint un avis il faut bien que je sache mais moi je trouve quand même que c'est implicite parce que si j'ai envie de faire un enfant je ne te le dis pas je le fais tout simplement et c'est là où ça va me poser problème mais si je viens de te le dis c'est que je sens qu'il y a un petit doute je te dis j'ai envie de faire un enfant mais je ne sais pas si je suis prêt ou pas prêt tu me dis quoi là ça change tout maintenant je ne sais pas si je suis prêt ou pas prêt je te pose la question qu'est-ce que tu te faut pour être prête je dis je ne sais pas je ne sais pas quand est-ce qu'on est prêt pour faire un enfant et là tout simplement on se donne le temps pour nourrir pour revoir la question justement qu'est-ce qu'on va analyser exactement qu'est-ce qu'on va analyser c'est le temps c'est pour ça que je pose d'abord la question au départ qu'est-ce qu'il te faut tu me dis je ne sais pas je dis bon est-ce que tu as besoin de temps pour arriver à comprendre mais pendant ce temps là qu'est-ce que j'analyse qu'est-ce que je cherche rien du tout rien du tout il y a tout simplement de la même façon tu es venu t'asseoir et me dis j'ai envie de faire un enfant qu'est-ce qu'il me faut je te renvoie à l'ascenseur de quoi as-tu besoin je ne sais pas donc prends le temps et tu reviens me dire c'est pas un truc de psychologue c'est où tu vas voir le psychologue qui te pose les questions et toi même qui réponds parce qu'en fait justement le rôle du psychologue c'est t'amener toi même à trouver la solution mais il vient le te voir pourquoi c'est pour ça c'est pour ça que tu es lassé tu es là je lui dis que je ne sais pas avoir le palu mais il me sent pas bien il dit bon tu te sens pas bien tu te sens comment il dit bon je ne sais pas au lieu de me faire un examen il me dit bon va quand tu vas savoir ce que tu as tu viens de m'exprimer non ne parle plus de la même chose non ne parle plus de la même chose non oui c'est la même chose tu viens me voir tu me dis j'ai envie de faire un enfant est-ce que je suis prête ou pas prête je ne sais pas si je suis prêt et je te dis je ne sais pas je ne sais pas tu repends je ne sais pas et là je te demande ok certainement tu ne sais pas parce que tu es encore dans pas mal d'idées pas mal d'informations que tu cherches mais je dis toujours la solution viendra de toi la réponse viendra de toi je viens de te voir c'est pourquoi tu m'aides à trouver les réponses en tant que coach et aider pour trouver une solution n'est pas de trouver la réponse c'est pas à moi de te donner la réponse mais tu me fais des suggestions tu me poses des questions en mode est-ce que tu apprends ça est-ce que tu apprends ça et justement cette démarche je dis ok tu as besoin de temps pour y réfléchir ça fait partie d'une suggestion ça fait partie d'une technique ça fait partie d'un moyen pour te dire ok elle m'a posé la question de savoir de quoi est-ce que j'ai besoin et ça ça me permet aussi de m'appuyer là-dessus et de savoir exactement ce sur quoi je vais travailler la prochaine fois moi je trouve que c'est un peu facile non moi je trouve que c'est un peu facile coach coach il faut aller droit au but coach justement c'est qu'on a l'habitude qu'être coach ou bien quand je vais voir le coach le coach ne te donne pas la solution le coach te donne des pistes de solutions mais là tu ne m'as pas donné des pistes tu m'as juste demandé de prendre le temps de quoi as-tu besoin de quoi tu as besoin pour être parent voilà de quoi as-tu besoin et tu n'as pas pu reprendre justement mais parce que je ne sais pas et justement c'est de ce temps que je dis dans ce cas est-ce que tu as besoin du temps je ne sais pas si c'est du temps que j'ai besoin je ne sais pas je suis dans le flou justement si tu es dans le flou je dis bon il faut bien qu'on réfléchisse là-dessus il faut bien que tu prennes un temps tu as besoin certainement de prendre un temps ou quoi que ce soit vas-y quand tu auras vraiment une idée quand tu vas être fixé quand je ne sais pas quoi tu reviens on en parle mais moi je suis un homme j'ai une femme qui dit qu'elle veut des enfants et moi je ne sais pas si je suis prêt ou pas et toi tu me dis d'aller réfléchir mais elle me dit bon moi je n'ai pas d'argument vu que je suis face à elle et du coup on fait un enfant et c'est là que je me rends compte que je n'étais pas prêt alors que je suis venu te voir je reviens toujours sur ma question de quoi as-tu besoin et tu me dis je ne sais pas mais bien sûr il faut bien qu'on trouve on a besoin de temps parce que si tu me dis je ne sais pas ce que je veux faire je pense que là tu attends forcément que je vienne te donner une solution pourtant je n'en ai pas quand tu m'aides à trouver la solution elle devait dire je te donne une solution mais cette solution je ne l'en ai pas parce qu'en réalité la solution viendra de toi donc en gros toi tu ne sais pas quand est-ce qu'on est prêt pour faire un enfant je ne peux pas te reprendre quand est-ce que tu es prêt pour faire un enfant parce que tu viens est-ce qu'il y a des indicateurs il n'y a pas des indicateurs il n'y a pas un indicateur pour dire oui tu es prêt maintenant non tu es prêt maintenant parce que quand tu viens tu viens me demander ce que j'ai besoin de faire et je t'amène plus tôt parce que ces indicateurs que tu cherches c'est en toi mais tu as besoin de quelqu'un en face de toi pour aller creuser pour aller retrouver ça à l'intérieur de toi et de trouver la solution j'ai envie de faire un enfant parce que mes copines font des enfants bonnes ou mauvaises raisons c'est ok pour toi il n'y a pas une question bonne j'ai envie de me sentir intégré dans une communauté où les gens font des enfants mais est-ce que c'est une bonne raison est-ce que c'est un besoin oui parce que je me sens exclu qu'elles cherchent à mes copines et qu'elles cherchent à parler de leurs enfants moi je me sens exclu donc moi pour me sentir inclus je me dis bon peut-être qu'en faisant un enfant je serais inclus est-ce que c'est une bonne raison est-ce que c'est ok pour toi c'est la question oui dans la mesure où ça me permet de rester inclus mais est-ce que quand je vais avoir cet enfant je serai pourtant j'aurai les informations qu'il faut pour prendre sur cet enfant est-ce que j'aurai du temps à lui accorder ça revient encore de j'ai envie de faire un enfant j'ai besoin que c'est toi qui décides à ma place malheureusement le coach ne va pas décider à ta place parce que tu me dis oui j'ai envie de faire pour remplir satisfaire ce besoin d'intégration ce besoin d'appartenance mais seulement après est-ce que si j'y arrive pas est-ce que ça c'est encore une question à laquelle toi tu vas pouvoir trouver une solution et la solution viendra forcément aussi du fait que je vais t'amener toi à rentrer à l'intérieur de toi te poser les bonnes questions te poser les bonnes questions pour sortir et finalement prendre la décision moi particulièrement j'ai une question qui me brûlait l'air depuis je t'écoute mais j'ai l'impression que pour toi c'est le parent qui est l'acteur principal de l'éducation de l'enfant ça veut dire si le parent prend l'initiative ou bien estime que tout autour de lui concourt à lui à faire de lui un parent il va faire un parent même si l'environnement vraiment qui estime être le meilleur ne sera pas bon pour l'enfant en fait d'après ce que tu dis le parent c'est le seul acteur et l'acteur principal de tout ce qui suit quand il s'agit de parentalité le parent s'occupe de lui s'occupe de ça parce que la relation c'est à deux bouts j'ai mon bout mon enfant a son bout et je m'occupe de mon bout et l'enfant dépendamment de son âge je l'amène à s'occuper de son bout aussi à lui dépendamment vraiment de son âge un enfant de deux ans naturellement un bébé on ne va pas lui demander de s'occuper de son bout de la relation je vais d'abord premièrement m'occuper de mon bout de la relation et l'amener tout doucement à prendre conscience de son bout de la relation et de s'occuper de ce bout et si l'enfant naît dans des circonstances financièrement peu propices et qu'à la fin il dise que pourquoi tu m'as accouché pourtant tu étais pauvre tu es méchant qu'est-ce que le parent répond ? déjà il faut prendre conscience du fait que tu dis dans un environnement financièrement peu propice qu'est-ce qui me fait croire que l'environnement le fait que ce soit peu propice financièrement me pose un problème de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment parce que quand je vais arriver à poser cette question trouver le besoin ce serait plus facile pour moi d'apporter une solution alors si l'enfant utilise l'expression c'est injuste si j'ai bien compris c'est bien ça c'est injuste pourquoi tu m'as mis dans ce monde ça veut dire l'enfant me parle de quelque chose et s'il y a moi de faire retour à l'intérieur de moi et d'aller chercher et de me dire bon voilà j'ai besoin de travailler ce côté j'ai besoin de comprendre ça pour pouvoir avancer avec mon enfant d'accord en fait depuis j'ai l'impression que pour que tu nous donnes des réponses concrètes il faut que nous sommes dans un cas concret ici on est en train de parler du fait que un parent est dans une incapacité d'offrir à un enfant peut-être je ne sais pas des éléments importants à son épanouissement et j'ai l'impression qu'on veut débattre si un parent ayant pour devoir de nourrir son enfant ou de mettre de vétire son enfant n'y arrive pas est-ce qu'on ne peut pas directement le cataloguer de mauvais parents pourquoi il faut débattre pour savoir si le besoin du parent est rempli en fait j'ai l'impression qu'on oublie l'enfant dans l'histoire parce qu'on entend le jugement parce que quand tu me dis il faut des cas pratiques pour comprendre pour éviter dans ces jugements il faut bien qu'on rentre dans les cas pratiques pour éviter le jugement parce que il serait plus facile de te répondre en disant oui c'est un faux parent lui c'est un mauvais parent lui mais c'est un parent con lui mais c'est un parent qu'il a rien à foutre on ne sait même pas pourquoi il a rien à foutre je viens de parler de la nouvelle expérience ça modifie l'ancienne expérience ça parle nécessairement de mon histoire d'accord ok ah ben n'hésitez pas Myrène elle est droit dans ses baskets ça ne change pas ok moi j'aurais une dernière question avant qu'on peut-être deux dernières questions avant qu'on ne se quitte très souvent dans notre communauté africaine les phrases qui reviennent sont des phrases du genre il éduque ses enfants comme un blanc sous-entendu l'éducation occidentale est meilleure que l'éducation africaine qu'est-ce que tu en penses ? c'est encore m'inviter à juger non c'est encore m'inviter à me dire non celui qui dit qu'il éduque comme un blanc c'est un fou c'est un fou bien alors il dit la vérité mais j'ai envie de dire celui qui pose celui qui utilise cette expression certainement veut me dire quelque chose ou veut nous dire quelque chose je reviens encore et j'insiste bien là-dessus ça parle de son histoire il éduque son enfant comme un blanc il vit quelque chose il a j'irais plutôt il y a une projection il vit quelque chose il a vécu quelque chose attends est-ce que tu peux reprendre il éduque son enfant comme un blanc j'ai pas appris tu as dit il éduque son enfant comme un blanc c'est ce que les gens et là j'ai envie de dire il y a une projection si je viens je dis il éduque son enfant comme un blanc qu'est-ce que j'ai envie de dire derrière parce que derrière une projection derrière un jugement il y a un besoin est-ce que j'ai envie de dire j'aurais aimé vivre ce genre de vie on va prendre un cas très très simple quelqu'un qui voit un parent qui est en train de son enfant qui pleure ah j'ai besoin d'un téléphone tu dis mais tu as vraiment besoin d'un téléphone est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ton besoin oui papa j'ai besoin de téléphone voilà ce qu'on va faire ton téléphone il coûte combien il donne le prix ok est-ce que ça peut attendre la semaine prochaine et qu'on aille voir ton téléphone et on voit comment on peut te l'acheter celui qui est derrière et qui voit parce que quand il juge il juge la façon dont le parent gère avec son enfant il va se dire très certainement mon histoire me dit quoi est-ce que ce que je vois mon histoire m'a appris aussi ça certainement non et c'est mon peut-être j'ai ce besoin de vivre aussi cette vie et du coup je mets ma projection et je me dis il éduque comme il doit oui mais parce que à ce jour quand même on a tendance à idéaliser l'éducation européenne et on peut pas on peut pas peut-être je me trompe on ne peut pas venir côtier les parents à être parents à être on voit à être des meilleurs parents ça c'est sûr parce qu'on veut s'améliorer et nier cette réalité là parce que forcément quand tu vas aller voir un parent et que tu vas lui énumérer que ça a été un concept tu dirais mais ça sont des choses des blancs ça oui je vais je vais prendre ce mot de nier parce qu'on peut pas nier on peut pas nier notre éducation on peut pas nier d'où on vient c'est comme tu as une blessure tu as une cicatrie et tu te dis j'ai pas envie de voir la cicatrice elle est là mais maintenant comment je vis avec cette cicatrice de telle sorte que ça m'apporte quelque chose de plus calme de telle sorte que je me sente bien comment je vis avec cette cicatrice certainement il y a une technique il y a un moyen il y a d'autres moyens que je peux trouver pour pouvoir bien que je vois cette cicatrice je continue j'arrive à mieux vivre comme j'aurais espéré mais est-ce que je pense pas que culturellement pour un Africain pour être en accord avec ses cultures il y a un modèle d'éducation qui serait approprié parce que par exemple culturellement peut-être ici en Europe lorsqu'un parent éduque son enfant je vais prendre un cas qui va peut-être faire bizarre il va éduquer son enfant dans la tolérance extrême à mode les mariages ou les mariages je ne vais pas dire mixtes mais les mariages homosexuels dans la culture occidentale c'est quelque chose qui est validé mais un parent qui dans sa culture africaine c'est quelque chose qui n'est pas validé donc il y a quand même cette marque culturelle dans l'éducation est-ce que tu estimes que transmettre cette valeur à mode un homme ça épouse une femme un homme épouse un homme non un homme en tant qu'africain dans notre culture c'est un homme épouse une femme un homme c'est même avec une femme ok c'est une éducation qui va transmettre à son enfant toi quel serait ton regard par rapport à ça parce que ça c'est quand même c'est quand même lui aussi à la culture oui moi je dis dans un changement dans une prise de conscience on ne va pas complètement tout désapprendre on va pour désapprendre ce qui est ok avec nous ce qui ce qui est connecté à nous qui est déconnecté à nous pardon on désapprend pour aller prendre ce qui est connecté à nous déjà si on prend le cas de culturellement parlant on dit voilà le mariage c'est homme et femme comment je me sens comment je prends la chose comment je la vis si jamais je trouve j'ai mon enfant j'ai envie de lui dire non c'est mariage c'est homme et femme et non homme comment je me sens déjà quelle est la posture que j'ai face à cette situation de homme quelle est la posture que j'ai et ça c'est important aussi de savoir bon donc j'ai ma posture je peux la transmettre à mon enfant c'est ça de quelle posture tu as je la posture selon laquelle dans ma culture ça se fait pas qu'est-ce que je transmets à mon enfant un message comme quoi dans notre culture c'est quelque chose qui ne se fait pas ou alors je vais lui dire bon voilà comme je me sens avec ça je suis ouvert à tout après il faut voir quel est le besoin que tu as qu'est-ce qui se cache derrière quand tu dis pour moi je suis ok à ça parce que toujours elle dit que dans l'éducation qu'on a quand je parle de la conscience c'est de savoir que ce que je fais si je suis en accompagnement avec moi parce qu'il faut poser un acte pour que ça ne me pose pas moi à moi après problème parce que si je fais quelque chose et après je me plains ça veut dire que le problème est ailleurs mais l'échec et ma liberté ça reste là où celle de l'autre commence je ne peux pas vivre comme si j'étais extérieur à une culture j'appartiens à un groupe de personnes qui ont une identité et il y a des règles je ne peux pas raisonner qu'en fonction de moi dire ne veut pas raisonner en fonction de moi c'est comme si c'est tout à fait ok je ne peux pas dire je me lève ce matin je commence à faire ce que je veux dans la vie parce que je ne veux pas tenir compte des autres mais tout simplement c'est aller accepter un certain nombre de choses dans ma vie même si je ne suis pas d'accord parce qu'entre dire à mon enfant pour moi j'ai cette volonté je vais lui dire que mariage blanc pour moi ce n'est pas ok je lui donne ma position après je ne peux pas aller prendre la responsabilité de mon enfant mais le plus important pour moi va être que je sois ok de savoir que mon enfant a son mot à dire aussi face à son choix il est responsable c'est ce que je disais tout à l'heure dans la relation chacun a son bout dans la relation chacun fait ce qui est ok pour lui je suis là en tant que parent en fonction de l'âge de l'enfant de l'accompagner jusqu'à là où il peut dire ici je prends mon enfant je lui donne la protection qu'il faut je lui donne du moins il s'autorise des permissions et après sa puissance mais jusqu'à quel point parce qu'imaginons que tu as un enfant qui refuse d'aller à l'école tu fais quoi tu le laisses faire ou tu le contrailles je reviens encore un enfant qui dit qu'il n'a pas envie d'aller à l'école pourquoi il te dit ça ne l'intéresse pas pourquoi ça ne l'intéresse pas parce qu'il ne trouve pas son intérêt il s'ennuie à l'école justement il s'ennuie à l'école mais pourquoi parce que toujours il dit que si tu disais qu'il l'aimait à aller à l'école vous avez dit qu'il n'y a pas de problème puisque en réalité qu'est-ce qui se passe lorsqu'on réagit c'est parce qu'il y a un problème non parce que tu estimes qu'il doit aller à l'école je ne pose pas la question de pourquoi parce que j'estime qu'il va aller à l'école non si tu avais dit qu'il est mal à l'école tu n'aurais pas posé la question parce que pour toi c'est normal justement parce que quand je dis on va poser une question c'est parce qu'il n'y a pas une certaine cohérence avec nous on le ressent mais ce n'est pas forcément dans un but qui va nous arranger à nous à la fin il n'y a pas le résultat qui nous intéresse c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pour la personne parce qu'on te dit je ne veux pas aller à l'école il faut voir le contexte je prends le cas de mon fils qui il est allé à l'école et à un moment donné il s'est passé des choses il a dit je ne veux plus aller à l'école on aurait pu dire non comme on est dans la logique pourquoi quand il dit non on insiste mais c'est parce qu'il s'est passé quelque chose et ça dans la connexion on a dit ah il y a quelque chose qui se passe et c'est là où il y a l'action pourquoi si par exemple pour être plus précis si l'enfant refuse d'aller à l'école parce que le système l'école où il doit aller n'est pas approprié à lui s'il refuse d'y aller parce que ce n'est pas approprié à lui est-ce que tu l'obliges à aller à l'école quand tu dis il n'est pas approprié à lui après il faut comprendre qu'est-ce qu'on parle d'approprié ce n'est pas approprié à lui il s'agit de quoi ce n'est pas approprié disons que tu l'envoies à l'école conventionnelle pourtant ton enfant doit aller à une école de génie par exemple ou bien une école de musique s'il va à l'école il ne trouve pas son compte parce qu'il n'a pas d'intelligence logico-mathématique et donc il ne trouve vraiment pas approprié les enseignements qu'on lui donne est-ce que tu l'obliges est allé à l'école parce que c'est ce que tu as connu comment tu réagis est-ce qu'il vient me dire parce que là tu me dis il ne va pas à l'école parce que c'est l'école conventionnelle ce n'est pas approprié à lui est-ce que là quand tu me dis l'enfant te dit il ne veut pas aller quand il me dit il ne veut pas aller parce qu'il me donne ses raisons ou alors il me dit tout simplement je ne veux pas aller à l'école mais quand il te dit je ne veux pas aller à l'école c'est ton devoir de parent de creuser et quand tu creuses c'est ce que je viens de lui dire tout à l'heure pourquoi je suis tout à fait d'accord quand tu creuses je te rends compte de tout ce qu'il y a comme raison derrière est-ce que je trouve que c'est valable est-ce que je trouve que ses raisons sont valables je ne m'en rends compte pas qui pas lui bien sûr pas lui vu que tu prends la démarche de dire pourquoi ça veut dire que tu vas creuser si après avoir creusé tu te rends compte que l'école ce n'est pas pour lui qu'est-ce que tu fais tu l'obliges quand même je l'accompagne je l'accompagne dans le sens où je dis le pourquoi est important pour comprendre ce qu'il ressent et justement si j'ai des raisons que tu viens de dénumérer ça va me permettre de savoir comment est-ce qu'on peut organiser parce qu'entre dire il m'a juste dit ça et je dis alors là il arrête ou alors il m'a juste dit ça et je lui dis non il va continuer l'école ce ne serait pas une solution la solution on veut savoir on l'accompagne et comment ensemble on va chercher pour pouvoir l'accompagner ok bon merci beaucoup Myren et puisque je suis bientôt auteur d'un livre dont le titre tu l'as déjà parents c'est c'est d'éduquer aux enfants éduquez-vous moi j'aimerais savoir du coup qu'est-ce qui te motive à écrire ce livre et est-ce qu'il s'adresse uniquement aux parents déjà ce qui m'a motivée à écrire ce livre c'est c'est de me rendre compte que en tant que parent déjà moi personnellement j'ai souffert j'ai souffert avant en tant que parent et je pensais que la souffrance que j'avais venait de mes enfants c'est vrai que les parents ont très souvent tendance à jouer les victimes je me rendais compte très souvent les parents jouent les victimes je pensais que ah c'était mes enfants qui étaient la cause c'était les enfants qui étaient responsables jusqu'à ce que je vis une expérience professionnelle avec un enfant où je devais l'accompagner dans une école et quand j'arrive depuis ma borde la maîtresse me dit c'est un enfant récalcitrant c'est un enfant insouvant elle me dit il faut vraiment garder le regard sur lui je vais pendant qu'elle explique le coup je vais auprès de lui et je me mets à sourire il faisait un dessin je lui dis waouh le dessin il est magnifique là il me regarde il dit ah ouais je lui dis le dessin il est vraiment magnifique est-ce qu'il peut m'apprendre parce que moi je ne sais pas dessiner il me dit tout de suite assieds-toi et là ça commence il me montre et je fais des jeux ça lui fait rire j'essaye de façon à ne pas bien faire comme il pensait ça lui fait rigoler il me dit vraiment toi tu ne sais pas il dit non je ne sais pas il est détendu et on bavarde on échange et ce qui m'a marqué et je crois que c'était là le premier des clés quand il fallait que je quand j'ai terminé le travail et je devais rentrer il m'a demandé si je reviens le lendemain et vu que ma mission n'était pas dans une école pour toute la semaine donc je vais changer chaque jour d'une école à une autre je lui ai dit je ne sais pas il m'a dit il souhaite vraiment que je revienne je lui ai dit pourquoi et j'étais avec des collègues il m'a dit parce que je l'ai écouté ses parents sont absents et ça ça m'a permis moi de me rendre compte à quel point mes propres enfants je ne les écoute pas je ne les écoute pas malheureusement c'est très souvent le cas très souvent c'est même encore je ne sais pas bon je n'ai pas vécu dans une famille européenne pour savoir je ne vais pas dire ce que je sais très souvent chez nous les parents se disent qu'ils sont les sachants les enfants ne savent rien et du coup ils n'écoutent pas quand on leur parle et malheureusement ça donne ce que ça donne et très vite il y a le truc de les enfants sont égoïstes avec tout ce que j'ai fait pour vous voilà comment vous me remerciez et tout le bazar et là vraiment je trouve souvent que c'est un peu moyen c'est un peu moyen parce que du coup tu vois les parents qui veulent rendre coupables les enfants de certaines choses de certains sacrifices alors que des fois vous faites des sacrifices qu'on ne vous a pas demandé de faire est-ce qu'ils doivent même considérer ces actions comme des sacrifices et des fois c'est dommage parce que vous nous rendez coupables et vous jouez la victime parce que peut-être vous vous avez donné X et quand vous vous avez donné X vous attendez automatiquement qu'on vous rendait X ce regard nous ne sommes pas ok avec le fait de vous rendre X ben vous le prenez mal exactement parce que dans notre on est plus moi personnellement dans l'exigence que dans la demande exactement vous êtes beaucoup plus dans l'exigence c'est très très important de préciser ça parce que c'est vraiment perturbant et bon c'est vrai qu'il faut que certains parents en prennent conscience parce qu'ils ne demandent pas ils exigent et du coup quand on ne donne pas ça devient les problèmes et le parent souffre et l'enfant souffre c'est triste mais voilà pourquoi moi je trouve que c'est important que les parents écoutent c'est qu'on a partagé parce que comme tu le dis beaucoup de parents se disent qu'ils sont parents ils n'ont rien à apprendre et beaucoup de parents sous le fallacieux prétexte qu'il n'y a pas de parents modèle ils arrêtent de chercher à s'améliorer ils restent dans les mêmes contextes d'il y a 40 ans sauf que le monde évolue donc la relation avec l'enfant évolue également mais malheureusement bon en tout cas on espère qu'il y aura beaucoup plus de parents qui viendront à ton école j'en suis 100% sûre parce que ça n'apporte que du bonheur super et la dernière question que je raconte c'est pas peut-être que je l'ai dit plusieurs fois c'est par rapport à ce projet-là d'écrire ton livre qui je pense fera beaucoup de bruit tu as décidé de nous faire confiance pour le programme Plume d'Élite et ça fait un peu plus de 72 heures que nous sommes ensemble en cours de ce week-end d'immersion j'aimerais bien voir ton retour d'expérience par rapport à ce week-end qu'on a passé ensemble donc qu'est-ce que tu en as pensé je suis satisfaite à la puissance N aïe 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 attend on doit reprendre cette partie donc Myrène quel est ton attend Myrène quel est ton retour par rapport au week-end d'immersion Plume d'Élite au cours du coeur en accompagne les auteurs inspirant à écrire leur livre en 28 jours de top chrono je le dis je le redis encore je suis satisfaite à la puissance N Amen moi j'ai j'ai eu ce qu'il faut j'ai reçu ce qu'il faut depuis le premier jour et je pense que la plus belle chose c'est cette présence de coeur à travers votre souris à travers vraiment le souris aussi de Nelly qui déjà je l'ai senti avant d'arriver ici à travers déjà les échanges qu'on a pu faire ensemble et l'ambiance qu'on a pu avoir hier ça m'a permis vraiment de comprendre que être parent aussi c'est ça c'est de faire sortir c'est tout que tu avais les dernières touches les dernières touches de Berski là bon très honnêtement ça fait combien de temps tu as pas dansé Berski je danse tous les vendredis à la maison ah ouais c'est ce que je lui disais je disais à Nelly parce qu'elle m'a posé l'exclusion elle m'a dit mais comment tu fais je lui dis je m'arrange toujours vendredi soir c'est mon moment de dente ah ouais parce que c'est important qu'un parent ait son moment très important tu remplis tes batteries quand exactement et je danse je danse et parfois à la cuisine quand je prépare je danse et ça ça m'aide aussi beaucoup parce que je me suis rendu compte aussi c'est une bonne technique pour moi pour vraiment vraiment me connecter à moi aussi parce que la musique ça me parle la musique vraiment ça se connecte je me connecte mieux quand je danse à moi ok super super merci beaucoup Myrène c'est moi qui vous remercie pour cet échange on aurait pu continuer encore parce qu'il y en avait dans le ventre donc puisque c'est toi l'invité je te laisse le mot de la fin en regardant la caméra qui est juste en face de toi pour le mot de la fin je veux tout simplement dire de remercier déjà toute l'équipe parce que depuis jeudi jusqu'à ce jour on est vendredi dimanche à la part je voulais t'avasser voilà pourquoi j'ai dit vraiment je me sens tellement bien que je ne sais pas s'il va vraiment me déplacer merci déjà merci Arthur merci Nelly merci le magicien le magicien parce que déjà vous avez donné notre nom encore avec là trop de nom en même temps et j'ai envie de dire que les gens qui pensent écrire les gens qui ont l'intention d'écrire de ne pas hésiter parce que agent livre est là et il vous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire je n'ai même pas encore commencé mais je sais déjà que j'irai jusqu'au bout yes sir de toute façon Youmu a dit qu'il y a la revue de Chine derrière donc tu vas oublier d'aller jusqu'au bout en tout cas merci à toi de nous avoir fait confiance parce que pour s'engager dans un processus comme celui-ci il faut nous faire confiance et vraiment merci beaucoup sachant le contexte dans lequel les choses sont passées ça peut être évident mais bon tu es là du coup Youmu un mot pour la fin le seul mot que j'aurai pour terminer c'est à nos téléspectateurs ceux qui sont parents ceux qui veulent être parents sachez que la parentalité c'est quelque chose à ne surtout pas prendre à la légère et pour cela éduquez-vous parce qu'être parent ne s'improvise pas aïe 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 ok super moi pour chuter je dirais juste une chose c'est que lorsqu'un parent décide de s'éduquer qu'il sache qu'il ne s'éduque pas que pour lui mais c'est du haussier surtout pour ses enfants parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a donc tu es peut-être parent je te dis que peut-être lire un livre de devs persos lire un livre sur l'entrepreneuriat lire un livre sur la gestion financière lire un livre sur la parentalité je te dis que ça ne te servira à rien mais sache que tu as des enfants il faudra que tu leur transmettes certaines informations pour qu'ils grandissent les informations que tu pourras leur transmettre ce sera uniquement ce que tu auras voilà pourquoi moi je dis tout moi tout ce que je fais aujourd'hui je ne le fais pas que pour moi parce que c'est qu'il faudra que je transmette un certain nombre de choses à mes enfants voilà pourquoi je continue à lire je continue à me former parce que c'est que si je veux qu'ils vivent une vie qui les inspire il faudra que je leur permette de vivre une vie qui les inspire et ça passe par les moyens financiers les moyens mais surtout par les informations que je leur transmettrai pour la simple raison que pour être transformé il faut être informé cela étant dit ma personne si cette vidéo t'auras été n'hésite pas à nous le dire en commentaire à partager massivement c'était Valère Bélias Myren et Arthur Youmou et on donne rendez-vous à la prochaine vidéo la vraie richesse se trouve dans des livres ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain assistez à un événement de prestige célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables soutenu par Copili sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit